Ça changerait après aux interprétations qu'on peut faire. Mais là, pour le coup, c'est l'historien qui parle. C'est faux de dire que notre pays a été de toute éternité un pays d'immigration, parce que ce n'est pas vrai. Et tous les historiens contestent de façon absolument radicale cette idée. La France est un pays d'immigration depuis la fin du XIXe siècle. Jusque-là, la France n'était pas du tout un pays d'immigration, c'est même dans les pays européens un de ceux qui a été le moins affecté par les grands mouvements de population. Et juste là-dessus, c'est une simple remarque d'historien, parce que j'aime qu'on ne dise pas des choses fausses. Mais la réalité de tous les historiens, vous pouvez prendre depuis... Vous pouvez prendre tous les travaux qui ont été faits par Braudel, notamment sur le sujet. Il n'y a vraiment aucune réalité historique dernière. La réalité, c'est que c'est plutôt un pays qui, contrairement aux brassages qui ont affecté fortement l'Europe centrale et qui étaient dus notamment aux flux de population qui marquaient toute cette partie du continent, la France a été très peu affectée par des flux de population. Après, ensuite, oui, bien sûr, de façon très importante, et surtout dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Mais sinon, tous les historiens de l'immigration ont absolument le même discours. La France devient un pays d'immigration, principalement au XXe siècle. Mais avant, non. Voilà. Donc, il ne faut quand même pas qu'on se mette à tordre l'histoire. Alors, on passe maintenant...